Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV, toujours en avant ! Les réseaux sociaux ou encore tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité. Le report de la production du concert de Kofi Olomide à Paris, la Défense Arena. C'était prévu en tout cas pour le 13 février 2021. Ce concert n'aura plus lieu à cette date. Quelle en est la raison ? C'est ce que nous allons voir dans ce sujet que nous vous proposons. Mais avant d'entrer dans les détails de ce sujet, permettez-nous de revenir sur cette maladie à Covid-19, dont on parle de plus en plus de deuxième vague ici en République démocratique du Congo. On a constaté un relâchement dans les chefs de la population, surtout ici dans la capitale, Kinshasa, où la population n'observait plus des mesures barrières, notamment la principale mesure qui est celle de porter un masque en public. Et la police est montée au créneau pour justement prévenir et qu'elle va reprendre des contrôles quant à ceux. Et quant à nous, DMTV, nous ne cesserons de vous sensibiliser afin que vous puissiez continuer à observer des mesures barrières. Vous protégez, c'est protéger aussi vos membres de famille, car la prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie. Kofi devait jouer le 13 février 2021 à Paris, la Défense Arena, une salle Omnisport de plus ou moins 40 000 personnes, le double de Bercy et les billets qui étaient déjà en vente marchaient plutôt bien. Kofi, Ollomide, était très confiant à l'idée de se produire dans cette salle. Lui qui allait être le premier Africain évoluant en Afrique à se produire dans une telle salle. Il est habitué à des défis, on le sait. Mais pourquoi ce report, le concert n'est certainement pas annulé, mais pourquoi ce report ? Il y a des mauvaises langues qui disent que le report est dû au fait que peut-être que le retard dans la vente de billets que la maison de production constate et l'artiste lui-même fait qu'ils ont fait une projection et estimé qu'ils devaient absolument reporter ce concert afin de permettre à tout le monde d'acheter le billet et de faire salle comble le jour du concert. Est-ce la vérité ? C'est ce que nous allons voir en version officielle en tout cas, puisque la maison de production de ce concert a publié un communiqué où il expliquait justement les raisons de ce report. C'est la lecture de ce communiqué que je vais faire pour vous à l'instant. Un communiqué, en tout cas, qui date du 1er décembre 2020, et c'est à Tours en France. Communiqué, report, concert, Kofi Olomide, Paris, la Défense Arena. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, en raison du contexte sanitaire actuel et des mesures gouvernementales imposées, nous sommes contraints de reporter le concert de M. Kofi Olomide prévu initialement le 13 février 2021. Il est reporté au samedi 27 novembre 2021 à 20h. Ce concert n'est pas annulé. Les billets restent valables pour cette date de report. Les personnes ne pouvant se rendre disponibles pour cette nouvelle date doivent se rapprocher du point de vente où ils ont acheté leur billet. Date limite des remboursements le 14 février 2021. C'est la maison de production qui produit Kofi Olomide. Et dans la salle Paris, la Défense Arena, vous avez suivi ce communiqué qui est on ne peut plus clair. Il ne s'agit donc pas d'un report dû à un problème, soit technique au niveau de la maison de production, soit au niveau de l'artiste, ou tout simplement parce que les billets étaient vendus à compte goûteux. C'est tout simplement dû aux contraintes imposées par le gouvernement français. Suite à cette pandémie, justement, Covid-19, la France connaît la deuxième vague. Et conséquence de cette deuxième vague, le gouvernement a pris des mesures pour protéger, justement, les citoyens contre cette maladie. Et parmi les mesures, il y a justement l'interdiction de tout rassemblement jusqu'au mois de mars. Et mois de mars 2021. Or, le concert de Kofi devait avoir lieu avant mars. C'était le 13 février 2021. Le producteur n'a pas eu d'autre choix que de reporter ce concert en espérant que dans l'entretien, une solution sera trouvée par rapport à cette maladie aussi pour qu'il n'y ait pas un deuxième report. En tous les cas, une maison de production sérieuse sait pertinemment bien qu'il peut y avoir des personnes qui avaient acheté des billets qui se trouvaient être disponibles pour la date du 13 février, mais pas pour celle du 27 novembre 2021. Par conséquent, ceux qui voudront être remboursés le seront. La date limite est fixée jusqu'au 14 février 2021. Cela témoigne du sérieux de cette maison de production qui produit Kofi Olomide à Paris, la Défense Arena. Notre vœu est que ceux qui ont acheté les billets puissent également être disponibles pour la nouvelle date et assister à ce grand concert. Ceci donnera encore un peu plus de temps à Kofi Olomide pour peaufiner la préparation de ce concert et donner encore un peu plus de joie à ceux qui viendront à cette date-là. Je pense que la raison du report est tout à fait valable. Il en déplaise au détracteur de Kofi Olomide qui avait commencé déjà à rependre des rumeurs comme quoi ce serait parce qu'il est en difficulté de vendre des billets. Je signale que Kofi Olomide en était déjà arrivé à la moitié des billets de cette salle-là. Je rappelle que cette salle, c'est le double de Bercy. Bercy que Fali Poupa venait de jouer le 28 février de cette année, 2020. Donc ce n'est pas une petite salle, c'est une très grande salle à la dimension quasi du stade Tata Raphaël. Presque, le stade Tata Raphaël a une capacité de 50 000. Cette salle Paris, la Défense Arena, 40 000. Donc c'est à peu près notre Tata Raphaël, c'est un stade. Et donc Kofi Olomide qui défie cette salle au vu de la vente des billets, les choses se passent plutôt bien. Malheureusement, le Covid-19, le coronavirus s'invite encore dans l'organisation de cette production. Il n'y a pas d'autre solution que de reporter puisque le gouvernement a ainsi décidé. Pas de rassemblement, du moins jusqu'au mois de mars 2021. Après évaluation, certainement des nouvelles mesures seront prises par le gouvernement français. Donc courage à Kofi Olomide et courage à tous ces musiciens du quartier latin puisque le concert n'est pas annulé. Le concert est tout simplement reporté. Et cette année 2021 sera une année prolifique pour les Congolais puisque à part Kofi Olomide qui devait se produire le 13 février 2021, reporté au 27 novembre 2021. Il y a également Ouerasson qui annonce son concert, ce sera certainement en été 2021. Et également Fabregas qui va se produire à Lyon si le programme n'a pas changé. Fali Poupa aussi, double Bercy, mais tout cela, on n'a pas encore fixé tout à fait les dates pour cela. Mais 2021 en tout cas augure des très très belles choses pour les Congolais. Nous espérons voir d'autres Congolais se produire en France, mais on doit beaucoup plus espérer que cette maladie à Covid-19 sera maîtrisée pour finalement faire revenir les choses à la normale. Voilà tout ce qu'on avait à vous dire. Les vraies raisons ou la vraie raison du report du concert de Kofi Olomide, c'est tout simplement pour des raisons sanitaires et parce que le gouvernement a pris des mesures tenant compte de la gravité de cette maladie. Nous nous oublions tous à ces mesures-là. Voilà, il ne s'agit pas d'un problème d'insuffisance de vente de billets, pas du tout. On en déplaise aux détracteurs qui ont voulu colporter cette mauvaise information. Vous le savez, Kofi Olomide a toujours été combattu, mais jamais il n'a été égalé. Merci. Si vous avez aimé notre petite réflexion sur ce report de Kofi Olomide, notre sujet, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi émettre votre point de vue à travers un commentaire. On pourra, dans la mesure du possible, échanger avec vous, mais abonnez-vous surtout à votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, une fois que vous serez abonné, sachez qu'il y aura une petite cloche de notification qui apparaîtra. Cliquez également sur cette cloche-là. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis, vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes d'information, d'analyse, de réflexion. Et nous espérons bien sûr revenir vers vous avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.